Aujourd'hui nous avions eu l'opportunité de recevoir des personnes de différentes institutions, partager un moment avec nous autour d'un thème, Islam et droits humains. Ce thème est dans le cadre aujourd'hui de la journée internationale des réfugiés, qui est célébrée un peu partout dans le monde. Et profiter également pour lancer une série de panels sur des sujets d'actualité, des sujets intéressants, et permettre à ces jeunes-là d'avoir l'opportunité d'écouter leurs pairs, partager leur expertise, partager leurs expériences, et surtout comprendre qu'au-delà des difficultés qu'ils rencontrent dans la vie, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans le milieu d'éducation scolaire, même sociétale, il y a cette possibilité de réussir dans la société et de voir comment ensemble on peut travailler pour faire valoriser leurs droits, valoriser leurs droits pour eux, pour leur communauté, et qu'ils puissent en retour, retourner et servir la communauté. Alors les prochaines étapes qui vont suivre, c'est d'autres panels. Nous allons voir quelles sont les priorités de la jeunesse sénégalaise, quelles sont les priorités de la jeunesse africaine, en rapport avec ce qui se passe dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler simplement de notre cocon, on ne peut pas parler du Sénégal seulement. Donc voir en rapport avec le monde, quelles sont les priorités des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner notre contribution ? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui va faire le tour du monde. Ce qu'on partage aujourd'hui en tant que jeunes africains va faire le tour du monde et faire connaître ces jeunes-là, leur faire comprendre que leur expérience va au-delà de ce pays, va au-delà de leur communauté, et que s'ils réussissent à rester engagés. Parce que c'est le terme qui est le plus important, l'engagement. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui font qu'ils vont penser que oui, on va s'engager, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Au-delà de ça, s'engager pour servir sa communauté et en retour. Ce retour-là, ils ne peuvent pas mesurer ça aujourd'hui. Ils ne le sauront que lorsqu'ils seront à ma place. Moi, aujourd'hui, c'est le service communautaire qui m'a ramenée ici pour pouvoir partager. C'est cette expérience d'une presque vingtaine d'années. J'ai commencé à faire le service communautaire, vous le savez, depuis que j'ai 13 ans, 14 ans. Très, très jeune, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'intègre cette société, qu'il fallait que je donne ma contribution. Avec les enfants, avec les plus âgés. Donc, si aujourd'hui, les personnes adultes plus âgées que nous, que vous avez vues, sont venues nous rejoindre, sont venues nous écouter, c'est parce que, quelque part, on a montré qu'on a envie de faire partie de cette société de prise de décision. Et c'est très important. À titre personnel, c'est l'éducation. C'est ma famille, c'est mes parents. S'ils m'avaient laissé grandir seule, s'ils m'avaient laissé grandir sans modèle, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense que, sans aucun doute, c'est la famille, c'est la communauté qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ma volonté de poursuivre leur pas aussi, qui est très importante. À titre, je dirais, académique, je suis dans le milieu universitaire. Je vais simplement vouloir citer un auteur, je pense à Emerson, que j'ai lu et que j'ai compris, qu'il disait qu'un jour, il était dans une bibliothèque et il a vu un auteur qu'il a hautement apprécié. Et il s'est dit, comment, mon Dieu, je ne pourrais jamais être comme lui ? Et il s'est retrouvé dans sa vie à être au-dessus de ce que cette personne a accompli dans la vie. Moi aussi, j'ai été jeune, j'ai compris les difficultés que rencontrent les jeunes. J'ai entendu mes camarades et d'autres jeunes partager leurs expériences. J'ai fait le tour, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Europe et je suis revenue au Sénégal servir. Je suis revenue au Sénégal partager ce que j'ai vécu et permettre aux autres de voir ce que c'est. Le plaisir qu'on a à partager, le plaisir qu'on a à voir d'autres jeunes éclore, sortir de leur cocon, voir le reste du monde au-delà de ce que les réseaux sociaux et ce que Internet leur montre comme divertissement. Au-delà du divertissement, au-delà des divertissements, voir ce qu'ils peuvent apporter à leur communauté. Et c'est tout le réseau IAR, parce que quand on dit IAR, on dit éducation, qui est le socle, qui est la fondation, le fondement de toute société dite organisée. Et de ces valeurs, inclure l'inclusion, le respect de la dignité humaine et surtout le besoin de mettre en exergue l'éducation de qualité pour tous. Parce qu'ils ont déjà reçu le message. À l'endroit d'autres jeunes qui vont nous regarder, venez nous rejoindre. Venez rejoindre le réseau des jeunes militants pour le respect des droits humains. Venez rejoindre le réseau Young Advocates for Human Rights, qui y a pour acronyme et qui s'accroche à cet acronyme. Quel que soit le pays que l'on va couvrir, le réseau IAR va rester le réseau IAR. Parce qu'en Wolof, IAR veut dire éducation. Donc soyez à l'affût de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Restez connectés, mais connaissez vos valeurs. Connaissez l'importance qu'il y a à rester à l'école, à vous instruire, à partager vos connaissances avec les autres. Je suis étudiant à l'EVS. En première année, je fais mathématiques appliquées et informatiques. Bon, c'est Borso, comme je dis, c'est Borso, c'est Borso pour nous tous. Elle est là, bon, le réseau, je l'ai intégré récemment, mais j'ai vu que, bon, c'est une école de formation pour nous. Ça nous permet vraiment d'être une personne reconnue dans la société, de sortir après cette formation, de sortir et être quelqu'un qui est un leader, qui a quelque chose à servir à sa communauté. Bon, ce qui nous a réunis ici, c'est comme elle l'a souligné tantôt, c'est la Journée internationale des réfugiés. Maintenant, c'est un panel qu'on a organisé qui parle sur l'islam et les droits humains. Aujourd'hui, on a révisité qu'est-ce que l'islam dans sa quintessence, et aussi le problème actuel sur l'extrémisme religieux. On a eu à parler avec des experts, des jeunes experts, qui nous ont vraiment étalé leurs connaissances, leurs expériences en la matière. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut encourager et qu'il faut aussi souligner pour qu'à l'avenir, il faut des gens comme Mme Borso qui puissent prendre les jeunes en compte et en considération.